Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour, quel que soit où vous vous trouvez, cela peut être le matin, l'après-médier ou le soir. Bonjour, mesdames et messieurs, je suis José Roberto Guevara et je vais être modérateur de la session 2.2 qui traitera le sujet de rendre l'apprentissage et l'éducation des adultes visibles au sein de l'apprentissage tout au long de leur vie. Quel que soit le lieu où vous vous trouvez, j'aimerais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue à notre session et j'espère que vous allez vous aussi faire une petite présentation du pays où vous vous trouvez. Nous avons des amis ici, nous avons des partenaires, nous avons des personnes qui sont venues de différents horizons et j'espère que nous pourrons utiliser le chatbox pour des petites présentations. Je pense que cela nous permettra de mieux nous connaître et de mieux partager et si possible, vous pouvez aussi, je pense que ce sera l'occasion pour nous de faire un networking autour du thème de l'éducation transformatrice. Le thème de la session, c'est rendre l'apprentissage et l'éducation des adultes visibles au sein de l'apprentissage tout au long de la vie, renforcer l'éducation non formelle pour une transformation au niveau individuel, social et systémique. Déjà, dans le thème, nous avons réuni des mots qui sont très différents et ici, j'aimerais insister sur l'apprentissage et l'éducation des adultes qui se trouvent au cœur de notre préoccupation et au cœur justement de l'éducation transformatrice. Dans l'apprentissage tout au long de la vie, l'apprentissage et l'éducation des adultes est un concept qui est extrêmement important et tout au long de notre vie, justement, l'apprentissage et l'éducation des adultes va jouer un rôle très important. Il y a une éducation non formelle et il y a aussi une éducation formelle concernant l'apprentissage et l'éducation des adultes qui peut revêtir différents aspects. Voici les objectifs que nous aimerons afficher et vous avez ici sur les diapositives les objectifs. Tout d'abord, nous aimerions partager et analyser les bonnes pratiques en ce qui concerne l'éducation transformatrice, notamment en ce qui concerne les politiques, les curriculats, le développement pédagogique, l'évaluation, l'environnement d'apprentissage ou la pédagogie. Nous aurons deux intervenants qui vont justement partager les bonnes pratiques et le premier orateur nous va parler justement concernant le contrôle des datas. Et deuxièmement, le deuxième objectif, c'est d'examiner les données globales, régionales et nationales collectées et analysées en lien avec la cible 4.7. Lorsque nous disons cible 4.7, c'est une cible qui réunit des valeurs extrêmement cruciales, notamment en ce qui concerne l'atteinte des ODD, et pour réaliser l'apprentissage tout au long de la vie, la cible 4.7 revêt une signification très importante. Et ensuite, le dernier objectif sera de discuter des benchmarks possibles et des indicateurs de réussite en ce qui concerne les progrès des pays à travers l'éducation transformatrice. Il faut non seulement collecter, analyser, partager les datas, mais il faut en fait, le plus important, c'est l'objectif ultime, c'est d'aller vers une éducation transformatrice. Nous avons donc les orateurs de cette session et j'aimerais demander de partager leurs expériences personnelles, leurs expériences individuelles, les expériences que vous avez vécues au sein de votre pays. Je sais que vous jouez un rôle, des rôles très importants, des rôles chacun différents dans votre pays, et je pense que ce sera le moment opportun de partager votre saveur-faire, et je pense que cela sera très intéressant pour les autres. Nous avons des outils très différents, nous avons des outils disponibles qui sont tous très différents, des plateformes différentes. Et aujourd'hui, nous utilisons cette plateforme de réunion, et vous avez la fonctionnalité de Chatbox, donc n'hésitez pas à utiliser cette fonctionnalité. Donc, quel que soit le lieu où vous vous trouvez, je pense que vous pourrez pleinement profiter de la fonctionnalité Chatbox et partager beaucoup d'informations concernant votre situation. Ensuite, je sais que beaucoup de gens utilisent le menti, mais peut-être que certains ne l'utilisent pas, et en fait, il suffit juste de scanner le code QR, donc veuillez scanner ce code et utiliser cette plateforme menti.com. Nous n'allons pas juste partager des informations et échanger nos opinions, à la fin de la session, nous allons dégager trois recommandations, et à travers ces trois recommandations, nous voulons justement impacter les éducateurs et les décideurs politiques pour que justement toutes les recommandations concernant l'apprentissage tout au long de la vie puissent se réaliser et puissent être mises en œuvre. Donc voilà, à la fin de la session, nous aurons un petit moment pour dégager les trois recommandations, et je vous demande donc d'utiliser librement cette plateforme menti.com. Encore une fois, si vous profitez pleinement de la plateforme menti.com, vous verrez qu'il y a un forum de discussion, il y a aussi un Chatbox, donc les résultats seront affichés à la fin de la session, et vous pourrez contribuer justement à tous ces résultats. Voilà, je vous ai fait une rapide présentation de la session et de notre session, et maintenant, permettez-moi de vous présenter les intervenants de cette session, et chacun des intervenants va faire une présentation de sa situation. Notre premier orateur est M. Nicolas Jonas, spécialiste de programme au sein de l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie, et justement, il met en œuvre la cible 4.7, et va nous faire une présentation concernant le lien avec l'apprentissage et l'éducation des adultes et l'apprentissage tout au long de la vie. Ensuite, nous avons Mme Mo Winnie-Wang, qui est spécialiste de programme au sein de l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie. Tout d'abord, nous allons inviter M. Nicolas Jonas, qui va nous présenter justement comment se passent le monitoring et l'évaluation de l'apprentissage et l'éducation des adultes, et comment vous collectez toutes les datas, et ce sera justement sa présentation. Je sais que vous menez différentes activités, et voilà, je vous donnerai dix minutes pour votre présentation, et entre-temps, les autres personnes pourront partager leurs opinions sur le feedback. Merci, Roby. Donc, juste pour votre information, je vais donner la présentation en français, pour que vous puissiez changer avec la traduction en anglais. Donc, je m'appelle Nicolas Jonas, je travaille à l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie, et je vais vous présenter aujourd'hui quelques informations sur les données relatives au suivi et à l'évaluation de l'apprentissage pour adultes au niveau mondial. Next, please. Donc, vous devez savoir, puisque vous êtes spécialiste du domaine, que les données sur ce sous-secteur de l'éducation sont compliquées à établir, et surtout compliquées à comparer au niveau mondial. Next, please. Lorsqu'on pense aux données relatives à l'éducation pour adultes, le premier intérêt de telle donnée qui vient à l'esprit, c'est un intérêt en termes d'efficacité, ou en termes de pilotage, c'est-à-dire qu'on a besoin de données pour pouvoir évaluer la qualité des interventions en faveur des adultes, mais aussi évaluer si ces programmes, si les actions mises en place répondent bien aux besoins éducatifs des adultes. Ça, c'est sûr, c'est un point absolument important des données en général dans l'éducation. Mais lorsqu'on pense particulièrement à ce sous-secteur de l'éducation pour adultes, il y a d'autres dimensions très importantes qu'il faut prendre en compte, et pour lesquelles obtenir des données s'avère être un point absolument essentiel. La première idée qui viendrait à l'esprit, c'est celui de la responsabilité. Vous savez qu'il y a un problème de financement pour l'apprentissage pour adultes, et il est nécessaire d'avoir des données pour être certain que l'argent utilisé, l'argent public utilisé, est utilisé à bon escient et utilisé dans les programmes et les actions les plus efficaces. Il y a aussi une autre dimension très importante, c'est celui du plaidoyer. Obtenir des données, c'est ce qui permet d'asseoir un dialogue entre toutes les parties prenantes, et c'est ce qui permet également à l'apprentissage pour adultes et aux efforts faits par les individus qui sont impliqués dans l'apprentissage pour adultes, d'être visibles et de rendre le dialogue, on va dire, véritablement cohérent, fondé sur des faits, ce qui permet par la suite également plus d'efficacité et plus de responsabilité. Et enfin, un dernier point très important, les données, c'est ce qui permet une certaine soutenabilité des efforts. C'est-à-dire que dans beaucoup de pays, et bien souvent, l'apprentissage pour adultes, l'éducation pour adultes repose encore sur des actions, on va dire, individuelles et la bonne volonté de certaines personnes. Or, il est nécessaire de construire un chemin de progression en s'appuyant le plus possible sur des données pour montrer ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui a déjà été fait. Next, please. Mais si on regarde un peu la situation mondiale, et notamment sur la première des données dont tout le monde aurait besoin, à savoir quels sont les besoins éducatifs des populations adultes, on s'aperçoit que dans beaucoup, beaucoup de pays, on ne dispose même pas de ces données les plus simples, avec une inégalité dans la répartition géographique qui est assez criante. C'est-à-dire qu'en Europe et en Amérique du Nord, quasiment tous les pays disposent de données solides sur les besoins éducatifs des populations adultes. Et dans les autres parties du monde, c'est beaucoup plus compliqué, notamment en Afrique, où quasiment aucun pays dispose de telles informations. Next, please. Mais si on regarde encore plus en détail la nature de ces données, c'est-à-dire d'où proviennent les données sur les besoins éducatifs, please, next slide. On peut voir que la majorité de ces données proviennent en fait de programmes qui ont été établis par des organisations internationales. Ce qui veut dire que même parmi les pays qui disposent de données sur les besoins éducatifs des adultes, très peu disposent de leurs propres outils. Il y a peu de souveraineté là-dessus, il y a peu de possibilité de faire évoluer ces instruments selon les besoins nationaux. Donc il y a véritablement un effort à faire, un investissement à faire pour même obtenir ces données les plus élémentaires nécessaires au suivi et à l'évaluation du sous-secteur de l'apprentissage pour adultes. Next, please. Aujourd'hui, il n'existe pas vraiment de statistiques très bien établies sur l'apprentissage pour adultes. Et le seul outil de comparabilité internationale qui existe, c'est le rapport mondial sur l'éducation et l'apprentissage des adultes qui est conduit par l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie. Alors ce rapport s'appuie sur la conférence de Bélem qui a défini cinq dimensions importantes à prendre en compte pour le suivi de l'apprentissage pour adultes. Donc la politique, la gouvernance, les finances, la participation et la qualité qui sont déclinées dans trois différents champs de l'apprentissage pour adultes. L'alphabétisation, la formation professionnelle et la formation à la citoyenneté. Donc parmi ces cinq dimensions, ce que le rapport Graal essaie de faire, c'est d'obtenir des données d'abord sur les politiques. Les politiques doivent être entendues comme des orientations générales des pays en ce qui concerne leur volonté de mettre en œuvre des actions coordonnées en faveur de l'apprentissage pour adultes. La gouvernance va faire davantage référence aux mécanismes rationnels qui sont mis en œuvre et les systèmes administratifs qui sont mis en œuvre pour supporter cette politique et pour la mettre en action. Les finances, évidemment, c'est ce qui permet de rendre toutes ces actions et ces mécanismes viables et possibles. La participation, c'est un élément très important et on pourrait penser également élémentaire de l'apprentissage pour adultes. Et lors de la conférence de Bélem, les pays se sont engagés à tenter d'obtenir des informations sur la participation des agrégés selon les groupes minoritaires qui ont des besoins éducatifs spécifiques. Et enfin, la mesure de la qualité qui est un élément essentiel pour savoir si tous les programmes sont centrés sur les besoins éducatifs des élèves, si les curriculums sont bien définis, si les facilitateurs, les professeurs seront bien formés, etc. Next, please. Grâce au premier rapport qui a été publié, Si on regarde les résultats obtenus lors des premiers rapports Graal sur 12 années, on peut voir qu'il y a un certain nombre de progrès qui ont été enregistrés par les pays. Le premier progrès concerne la mise en place de politiques en faveur de l'apprentissage pour adultes. On s'aperçoit que la majorité des pays, en 12 ans, finalement, ont mis en place de telles orientations politiques. Et ces orientations s'accompagnent également par des efforts en termes de gouvernance. Sur les 12 années que couvrent les quatre premiers rapports Graal, à peu près trois quarts des pays qui sont couverts par les rapports déclarent avoir réalisé des progrès notables en termes de gouvernance, de mise en place de mécanismes propres à l'implantation des politiques nationales. Le point le plus compliqué, c'est sur les finances, puisque lors des conférences précédentes, les pays n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un engagement en termes financiers, quelle part du budget d'éducation doit être réservée à l'éducation pour adultes. Cependant, on note que trois quarts des pays qui ont participé au rapport Graal notent entre 2009 et 2014 une augmentation de la part du budget de l'éducation allouée à l'éducation pour adultes, même si les efforts sont encore insuffisants. En termes de qualité, on s'est aperçu avec Graal que la qualité est quelque chose de très compliqué à mesurer pour l'apprentissage pour adultes, étant donné la diversité des pratiques. Mais en tout cas, si on peut en retenir un, une dimension très importante, celle des conditions de travail des enseignants et des facilitateurs, on s'aperçoit qu'il y a des inégalités criantes régionalement, entre les pays notamment d'Europe et d'Amérique du Nord et le reste du monde. Enfin, sur la participation, la plupart des pays participants à Graal ont noté de la moitié à peu près une augmentation de la participation à l'apprentissage pour adultes et notamment des jeunes, mais on a encore de grandes difficultés à obtenir des informations des agrégés par groupe de minorités. Je voulais vous parler d'un exemple qu'on a fait particulièrement dans les pays du Sahel qui illustre un peu ces différentes difficultés, à savoir que tous les pays qu'on a couverts par cette enquête, neuf pays ont bien des politiques nationales en place, mais dans la moitié d'entre eux, et ce ne sont jamais les mêmes, les différents outils qui permettent le suivi ou alors le financement ou alors même les systèmes d'évaluation des données ne sont pas en place ou sont insuffisamment en place pour réussir l'implantation et l'évaluation des politiques. En conclusion, je voudrais juste souligner que certes il est important de chercher des liens entre l'enseignement formel et l'enseignement non formel ou l'enseignement pour adultes, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut copier le modèle de l'enseignement formel. L'enseignement pour adultes par nature est un enseignement qui doit être flexible parce qu'il doit répondre à des besoins changeants et individualisés en termes d'éducation. C'est pour ça que notamment pour le suivi et l'évaluation de l'éducation pour adultes, il est nécessaire de s'appuyer sur des données plus innovatives et la première est notamment d'aller au-delà de l'éducation, c'est-à-dire d'être capable d'évaluer l'impact aussi de l'enseignement pour adultes sur l'ensemble du pays, notamment en termes de développement, de prospérité, pour réussir véritablement à engager les pouvoirs publics pour plus d'efforts. Next, please. Et en dernier mot, je vous dirais que les efforts sont d'autant plus importants que si on regarde même le manque le plus basique, le plus élémentaire, à savoir les manques en matière d'alphabétisation, on s'aperçoit que dans le monde encore aujourd'hui, plus de 770 millions d'adultes manquent de compétences en lecture et en écriture. Je vous remercie. Je vous remercie, Nicolas. Encore une fois, tous mes remerciements de votre présentation. Je pense que la dernière diapositive avait un grand impact. Déjà, le chiffre en soi est parlant et nous transmet un passage très fort. Et en dehors de ce chiffre-là, vous nous avez proposé également différentes grilles, notamment la qualité, l'efficacité, la durabilité. Et je pense que ce sont des grilles-cadres qui vont nous être utiles. et aussi les points auxquels nous devons réfléchir, par exemple, la politique, la gouvernance, la participation, l'inclusion, l'égalité, et aussi sur quoi nous devons réfléchir. Et aussi l'éducation basée sur la communauté, la formation professionnelle, etc. Je pense que vous avez couvert un grand domaine et nous pourrons justement profiter de ce moment pour voir quelles sont les données qui ont été utilisées par Nicolas. Voilà, c'est non seulement au niveau national, mais au niveau global qu'elles ont été les données qui ont été fournies, ce qui me pose à ma première question, tout d'abord concernant comment nous pourrons étendre le monitoring actuel de l'apprentissage et de l'éducation des adultes pour rendre le lien entre l'éducation formelle et non formelle plus visible et plus efficace. Donc, ce que vous nous avez dit était très intéressant. Et on voit également que la situation diffère en fonction des pays. et pendant dix minutes, donc on a vu ce qui a été mentionné, ce qui a été mesuré pendant votre intervention, et j'aimerais partager mon écran. J'espère que vous voyez bien cet écran. Et justement, vous avez accès à la plateforme menti.com avec le code QR, et j'espère que vous allez utiliser ce code. Je ne sais pas combien de personnes se trouvent sur place, mais je pense qu'il doit y avoir plus de 30 personnes. J'espère que vous allez donc utiliser cette fonctionnalité. Et je vais passer à la première question. Est-ce que vous pouvez lire la question ? Concernant le lien entre l'éducation formelle et non formelle, comment nous pourrons améliorer le monitoring actuel de l'apprentissage et de l'éducation pour les adultes pour rendre plus efficace ce lien entre l'éducation formelle et non formelle ? Comme l'a dit Nicolas, il peut y avoir des aspects qui sont importants, mais qui ne sont pas encore mesurés. Donc j'espère que vous allez nous faire part de vos opinions. Je pense qu'il y a un petit décalage, mais je vois que les réponses arrivent. Oui. Oui, nous voyons les réponses apparaître. Oui, je pense qu'au photo, vous avez devant vous les réponses. On ne va pas nous interrompre ici. Vous pouvez toujours continuer à uploader les réponses. Il y a, par exemple, le problème du budget, les voix des jeunes, l'impact mapping. Il y a l'aspect budgétaire. Il y a aussi, donc, les études de cas. Nous voyons différentes réponses. Ce sont des éléments qui doivent être mesurés. Il y a certains éléments qui sont déjà mesurés, mais je pense que vous pointez du doigt que ce n'est pas suffisant, notamment en ce qui concerne l'éducation non formelle. Je pense que nous avons besoin de l'inclure dans cette approche holistique, et cela va nous permettre de réaliser beaucoup plus vite l'éducation pour les adultes. Alors, je pense que nous devons maintenant faire savoir que nous sommes en train de mesurer, nous sommes en train de le faire. Les réponses sont nombreuses, et déjà, le fait qu'il y ait beaucoup de réponses a déjà une grande signification, c'est-à-dire que nous avons beaucoup d'aspects qui nous manquent, et c'est ce qu'on peut déduire à partir de ces réponses. Et je reviens à Nicolas. Qu'en pensez-vous ? C'est votre travail quotidien, et parmi ces réponses, est-ce que vous avez envie de toucher un mot concernant justement les réponses qui apparaissent sur l'écran ? Nicolas ? Oui, merci Roby. Oui, il y a un mot qui me frappe particulièrement, celui d'innovation. Donc vous avez parlé de la nécessité de créer un lien ou de rendre un lien plus visible entre formel et non formel. Et comme on l'a dit, il y a des challenges particuliers relatifs à l'enseignement pour adultes qui ne nous permettent pas de produire de la même façon des statistiques de base comme la participation ou la qualité. Donc il est nécessaire de réfléchir à des façons innovantes de produire des données là-dessus pour pouvoir créer ce lien. Par exemple, savoir quelle est l'évolution du nombre d'apprenants dans certains cours d'alphabétisation, ou alors quelle est l'évolution de l'expérience des enseignants pour adultes, ou quelle est la part des... Je ne sais pas moi, la qualité du matériel pédagogique utilisé dans certains cours de formation professionnelle pour adultes. Ces données-là, étant donné que les intervenants sont souvent des ONG ou des acteurs locaux, c'est très difficile de les obtenir au niveau fédéral. Donc il faut vraiment des nouveaux outils adaptés au contexte local pour réussir à capter ce genre de données. Oui, merci beaucoup de votre réponse. On a eu un problème technique et je pense qu'il y a un léger décalage, mais en tout cas, je pense que le mot-clé de votre réponse peut être l'innovation. Et quand on dit innovation, ce qui importe, ce n'est pas justement de voir ce qu'on mesure, mais également de réfléchir à comment on va le mesurer. Et deuxièmement, dans l'innovation, il faut aussi réfléchir à qui va mesurer, c'est-à-dire qui est l'acteur qui va mesurer. En fait, dans l'éducation formelle, ce sont les enseignants qui vont mesurer, mais dans l'éducation non formelle, qui va faire le monitoring ? Et ça doit être une approche bottom-up. Nous avons, quand on parle de l'accès aux données, en fait, les données existent déjà, mais ce sont des données qui sont mesurées par des auteurs externes. Et si c'est au niveau communautaire que ces données sont collectées et sont analysées, dans ce cas-là, je pense qu'on ne pourra améliorer l'accès aux datas. Actuellement, nous avons environ une quinzaine de personnes qui participent, mais avec le temps, je pense que plus vont venir. Et comme l'a dit Nicolas, il faut réfléchir à l'aspect de l'innovation et je pense que ce sera utile lorsque vous allez répondre à la question et voir comment, à travers l'innovation, on va collecter des données fiables et qui va collecter et qui va justement acquérir ces données. Ensuite, voici notre deuxième question. Je vois le vote pour la première question est terminé. Une deuxième question avant de venir à notre deuxième orateur. Nicolas nous a dit qui mesure quoi et pourquoi ces données, mais quand on dit qu'on mesure quelque chose, on a toujours un objectif. C'est pour atteindre un objectif que nous allons mesurer un aspect. et ici, ce que nous voulons atteindre, c'est atteindre, donc, c'est réaliser une éducation transformatrice pour l'éducation et la citoyenneté mondiale et aussi pour atteindre les ODD. Donc, les 10 orateurs vont nous parler, justement, des liens que nous avons formés avec ces différents éléments dans ce spectre de l'apprentissage tout au long de la vie. Hier, j'ai participé à la session sur les politiques et nous avons parlé des politiques concernant l'éducation formelle et l'éducation non formelle, mais souvent, on néglige l'éducation non formelle et moi, ici, j'aimerais insister sur le fait que si on va ensemble entre l'éducation formelle et non formelle, on aura une interaction beaucoup plus synergique et donc, il faut réfléchir à ce pouvoir qui a l'éducation non formelle. Voilà notre prochain oratrice et madame Mo Winnie-Wong qui est spécialiste aussi du programme au sein de l'UEL et Mo Winnie-Wong va nous montrer des exemples au niveau global concernant justement ces liens qui existent, donc je vous donne des minutes. Bonjour. Bonjour de cette introduction, mesdames et messieurs, bonjour à tous. C'est un véritable plaisir pour moi d'intervenir à cette conférence. Le titre de ma présentation est comme suit, mais avant, je vais d'abord partager mon écran. J'ai toujours en face de moi l'écran de Nicolas. je vais essayer de bouger un peu cela. Je n'ai pas l'écran exact. Veuillez cliquer sur la touche partage de l'écran. Oui, je suis en train de le faire. Est-ce que vous voyez mes slides? Est-ce que vous voyez mon écran? Non? D'accord. Bonjour, je suis Mo Wang et donc je suis spécialiste de programmes au sein de l'UEL et je vais aujourd'hui vous parler d'utiliser le pouvoir de l'apprentissage non formel pour un développement durable dans les villes apprenantes. Mais tout d'abord, j'aimerais vous faire une brève présentation concernant le réseau mondial des villes apprenantes de l'UNESCO et ce programme a été mis en place par l'UEL en 2013 pour la première fois C'est un réseau basé sur les politiques qui a pour objectif de réunir toutes les connaissances et les savoir-faire. Actuellement, nous avons 229 pays qui participent à ce réseau mondial des villes apprenantes, 229 villes de 64 pays qui participent au réseau mondial des villes apprenantes. Nous voulons donc mobiliser toutes les ressources dans les villes et nous avons défini comme villes apprenantes les villes qui mobilisent toutes les ressources nécessaires et qui donc activent l'apprentissage communautaire et qui suivent une approche d'apprentissage tout au long de la vie pour promouvoir des transformations sociales, environnementales et économiques et cela va permettre de renforcer les compétences individuelles et ainsi de favoriser les partenariats, assurer le développement des capacités et développer des instruments pour encourager et reconnaître les progrès. En un mot, une ville apprenante, c'est une ville qui aligne leurs politiques et les stratégies sous l'objectif d'un apprentissage tout au long de la vie. Alors si je détaille un peu plus, l'apprentissage tout au long de la vie doit être absolument intégré au niveau communautaire et au niveau des villes. D'habitude, les collectivités territoriales s'occupent uniquement de l'éducation non formée, par exemple à travers un centre d'apprentissage communautaire ou à travers les bibliothèques qu'elles gèrent directement. Donc quelquefois, cela n'est pas aligné avec les initiatives nationales. En outre, les villes doivent travailler avec des partenaires locaux qui représentent différents domaines et ainsi ils pourront justement concevoir des programmes formels et non formels de manière beaucoup plus efficace. Lorsque nous regardons les villes apprenantes, on voit qu'elles obtiennent un grand succès à travers une éducation non formelle et ces villes mettent en oeuvre des modalités d'apprentissage différentes pour réaliser une éducation durable et on voit que c'est très efficace et ils peuvent créer ainsi une culture d'apprentissage et ils bâtissent ainsi une culture de collaboration. récemment nous avons également publié différents rapports qui recueillent les meilleures pratiques des villes dont on peut voir dans ces publications comment les villes ont atteint l'éducation au développement durable grâce à leur politique et ici on voit également au niveau politique et au niveau pratique comment elles ont réussi. Concernant l'aspect politique ici j'ai cité le cas de Shanghai avec le plan d'action communautaire sur l'EDD et ce plan d'action s'articule autour de quatre actions de priorité que sont la santé communautaire l'environnement local le renforcement de la communauté les compétences professionnelles et c'est un plan d'action qui vise l'année 2035 l'objectif de ce plan d'action était justement la sensibilisation du public concernant les ODD et aussi pour renforcer le rôle de la communauté et des villes on voit que ce programme est très participatif c'est le comité de l'éducation municipale de Shanghai notamment la section éducation tout au long de la vie au sein de la commission de l'éducation municipale de Shanghai mais ils n'ont pas travaillé tout seuls ils ont travaillé avec la communauté locale les universitaires et les chercheurs et il y a eu une implication des parties prenantes pour mobiliser toutes les ressources nécessaires notamment pour le financement et la coordination du plan d'action il y a eu également différents canaux qu'ils ont utilisé par exemple le canal en ligne il y a eu aussi également beaucoup d'événementiel et il y a eu également des programmes de formation pour les formateurs et dans le plan d'action ils ont mis l'accent sur la surveillance donc le monitoring de l'impact et de la mise en oeuvre de la politique stratégie donc ici il y a eu des données qualitatives qui ont été collectées en ce qui concerne les éducateurs communautaires sous le soutien des chercheurs donc les données primaires ont été collectées ainsi et ensuite la question importante c'est de voir comment ces données sont utilisées afin de dégager un plan d'action et des projets spécifiques ce programme a été mis en oeuvre pendant deux ans il y a eu également des résultats qui sont très encourageants tout d'abord il y a eu également une sensibilisation en ce qui concerne les éducateurs communautaires parce qu'auparavant beaucoup d'éducateurs n'étaient pas familiers avec la terminologie EDD mais nous avons vu qu'à travers ce programme on a augmenté la sensibilisation concernant la terminologie EDD je vous ai dit que nous avons mené ce programme pendant deux ans et le plus grand changement c'est qu'il y a eu une grande coopération avec les parties prenantes qui sont non seulement dans les villes mais également qui sont à l'extérieur de la ville donc il était devenu très important d'étendre l'horizon ensuite le deuxième programme c'est le cas de Bogota en Colombie et c'était un programme une classe d'école environnementale nous avons eu également beaucoup d'objectifs mais le premier objectif c'est de renforcer le sens de propriété concernant leur éducation leur environnement dont nous avons travaillé sur des terrains vagues pour mettre en place une équipe interdisciplinaire dont c'est un programme qui est chapeauté par le ministère de l'environnement le secrétaire d'état de l'environnement et au début du programme c'était un programme de renforcement des capacités et ce programme a été soutenu par les départements administratifs des services civils de district et ensuite nous avons également utilisé les réseaux sociaux pour les compagnes de sensibilisation on a collecté différentes informations à travers ces services civils de district avec la COVID-19 il a été difficile d'avoir une formation en présentiel et pour combler cette lacune nous avons mis en place au niveau des services civils de district des programmes virtuels par exemple des visites virtuelles des programmes virtuels et pour cette classe environnementale c'est très important d'aller dans la nature d'aller sur le terrain c'est un programme d'éducation non formelle il est important de concevoir le programme le curriculum et aussi de réfléchir à la pédagogie je sais que nous n'avons pas beaucoup de temps donc voilà je vais m'arrêter ici mais si vous avez des questions n'hésitez pas nous avons mis dans le chatbox le lien nécessaire donc si vous avez besoin de détails vous pouvez aller cliquer le lien un dernier message que j'aimerais parvenir c'est de faire un bilan de réfléchir aux résultats que nous avons dégagés nous avons effectué des cas d'études et nous avons pu dégager des mots-clés à travers ces cas d'études pour une approche de l'apprentissage de tout long de la vie à travers l'éducation formelle et l'éducation non formelle nous devons retenir six points premièrement c'est de réfléchir de réfléchir à une participation pour une participation entre plusieurs parties prenantes c'est donc nous avons besoin d'un dialogue continu et structuré et nous avons besoin de développer des politiques qui sont adaptées à la situation locale et nous devons aussi mettre en place une coopération intersectorielle pour une bonne gouvernance il faut bien hiérarchiser et entre les différentes modalités pédagogiques nous avons besoin de mettre en place un cadre intersectoriel et ensuite il faut réfléchir aux intérêts publics et mettre en place une gouvernance nécessaire et ensuite le renforcement des capacités est très important on l'a vu dans le cas de Shanghai et de Bogota les capacités ici sont les capacités des citoyens et les capacités des éducateurs et ensuite le plaidoyer pour la mise en oeuvre de l'ODD et c'est ainsi que nous pourrons créer un environnement favorable pour l'éducation formelle et non formelle et ensuite il est important de réfléchir aux indicateurs qui permettent de mesurer l'évaluation et le monitoring de l'éducation dans des régions nous avons rencontré des difficultés en ce qui concerne donc ces indicateurs mais pour le monitoring nous avons besoin de l'évaluation et nous avons besoin des indicateurs afin de réaliser l'éducation transformatrice au niveau individuel et au niveau local et global voilà j'ai fait une rapide présentation des cas de succès et si vous vous intéressez à ces cas nous avons aussi les comptes des réseaux sociaux donc vous pouvez venir pour collecter les informations dont vous avez besoin encore une fois je vous remercie de votre attention et je vais terminer ici ma présentation merci beaucoup merci beaucoup pour la présentation madame Mo Wang pour moi ce n'est pas vraiment facile de résumer tout ce qui a été dit parce que nous avons abordé beaucoup de secteurs ce qui est le plus important c'est que ce n'est pas les collectivités locales qui sont en charge de ce secteur c'est pour cela que nous devons mettre l'arsen sur l'éducation non formelle et informelle aujourd'hui il est très important de trouver un lien entre les deux secteurs je vais maintenant vous présenter le troisième intervenant c'est monsieur Denis Barré coordinateur de Kirk Learning City de l'Irlande il va partager avec nous une expérience très détaillée vous avez dix minutes oui merci mesdames messieurs bonjour avant de commencer je voudrais vous dire que je suis très honoré de pouvoir vous donner une présentation dans cette conférence qui porte sur la réalisation des ODD et de différents concepts liés à notre thème et concernant ce sujet je vais vous parler de l'expérience de la ville de Kirk située en Irlande surtout concernant l'éducation formelle et l'éducation non formelle alors donc basé sur les expériences que nous avons obtenues dans le secteur nous avons par exemple amélioré beaucoup de secteurs concernant par exemple le renforcement de pouvoir des citoyens dans notre ville l'éducation formelle et l'éducation non formelle se trouve sur le même pied d'égalité parce que nous avons déjà des programmes de partenariat très variés ensuite la ville apprenante de Kirk a ce genre d'approche nous avons beaucoup de cas exemplaires nous avons des partenaires très variés avec qui nous travaillons ensemble et nous partageons les mêmes valeurs importantes donc voilà nous sommes sur le même pied d'égalité quelle que soit la forme de partenariat tout d'abord ce sont des institutions universitaires qui constituent l'un des partenaires majeurs mais en plus de cela nous avons par exemple des organismes des collectivités locales avec qui nous avons établi un partenariat à travers ce genre de partenariat comme je vous ai déjà dit nous pouvons créer des effets synergiques très importants donc pour l'éducation primaire l'éducation secondaire l'éducation supérieure l'éducation et l'apprentissage des adultes et l'éducation tout au long de la vie sont concernés par ce genre de partenariat c'est la raison pour laquelle il est extrêmement important d'analyser différentes expériences de différentes villes je vais d'abord vous montrer où se trouve la ville de Cork Cork c'est une petite ville située en sud dans le sud du pays alors l'Irlande lorsqu'on regarde la cartographie alors l'Irlande se trouve juste au milieu de la cartographie de la planète et c'est dans le sud de ce pays où se trouve la ville de Cork la ville de Cork c'est une toute petite ville qui compte 210 000 habitants et nous avons en 2005 décroché le prix 2015 de la ville apprenante décernée par l'UNESCO également en 2017 nous avons organisé la troisième conférence internationale sur les villes apprenantes après la ville de Mexico City et tout récemment c'était dans la ville de Yonsou en Corée du Sud que cette conférence s'est tenue ensuite alors nous allons revenir sur l'année 2002 donc à cette époque-là nous avions des objectifs très ambitieux très variés donc nous avons voulu former différents leaders au sein de notre ville c'était l'un des objectifs que nous avions fixé à cette époque-là parce que parmi différentes parties prenantes parmi différents partenaires il fallait former les partenaires compétents en la matière alors pourquoi cette approche est importante c'est une des questions que vous pourriez poser pour les gens qui se trouvent en dehors de cette ville vous pourrez avoir ce genre de questions mais pendant la dernière décennie nous avons voulu créer un environnement favorable à l'apprentissage tout au long de la vie alors nous allons voir ensemble de quelle manière depuis 2002 nous mettons en oeuvre cette initiative donc vous voyez par exemple la structure que nous avons les différents partenariats que nous avons établi que ce soit pour l'éducation formelle que ce soit pour l'éducation non formelle ou informelle parmi différents cycles d'enseignement donc pour tous les cycles d'enseignement nous mettons en oeuvre ces programmes de partenariat et même au sein de cette hiérarchie nous avons différentes activités que nous mettons en oeuvre la première initiative que j'aimerais vous présenter il s'agit de demander comment nous pouvons avoir une innovation comment nous pouvons s'innover pour atteindre un objectif commun la première idée que nous avons eue ou bien la première initiative que nous avons menée avec un grand succès c'était l'organisation d'un festival de grande envergure focalisé sur l'apprentissage tout au long de la vie donc ce festival concernait toutes les personnes quel que soit l'âge quel que soit le niveau d'éducation donc nous avons organisé ce festival qui était au début mené par une toute petite communauté mais petit à petit nous avons impliqué différentes parté-prenantes et à travers l'organisation de ce festival ce n'était pas vraiment une obligation de le faire c'était par volonté que les gens ont participé à ce festival pour que vous puissiez comprendre ce festival avec d'autres perspectives j'ai préparé cette diapo et donc à chaque fois qu'il existait des occasions de nous retrouver nous avons nous avons organisé cette réunion ce festival afin de dégager différentes opportunités de coopération également lors de ce festival nous avons eu quelques idées très intéressantes dont une que vous voyez dans cette diapo nous pouvons voir que les enfants et les adultes se sont rassemblés pour pour discuter sur comment nous pouvons maximiser l'efficacité de l'éducation et de l'apprentissage et lorsque ces gens trouvaient une solution nous les aidions à mettre en oeuvre cette initiative actuellement nous sommes à moitié du chemin par rapport à l'objectif que nous avons établi au début et ce qui est aussi important c'est que nous avons conclu des accords de protocole des protocoles d'accord je me souviens que c'était en 2015 que nous avons conclu le protocole d'accord avec quatre organisations partenaires et à travers la conclusion de ce MOU nous pouvons refléter les objectifs de différentes parties apprenantes par exemple en 2017 nous avons organisé la conférence internationale de l'UNESCO en 2017 nous avons invité différents orateurs conférenciers vous pouvez voir de quelle manière nous travaillons ensemble main dans la main bien sûr il nous reste encore un long chemin à parcourir mais je peux vous dire que nous avons fait de notre mieux donc lors de cette conférence internationale ce qui était le plus important pour nous c'était que différentes villes apprenantes sont rassemblées dans cette ville en présence de différents acteurs comme par exemple la société civile et le message clé se trouve sur cette affiche de bus alors qui partage l'apprentissage qui est l'acteur principal de l'apprentissage tout au long de la vie ce n'est pas le maire ce n'est pas le gouvernement ce sont les apprenants qui doivent être placés au centre de cette initiative revenons sur la structure alors donc il faut collaborer avec différentes couches de la société ainsi nous avons pu structurer un petit peu ce système ensuite alors à partir des résultats que nous avons obtenus lors de cette conférence nous avons publié ce rapport intitulé appel à la mobilisation pour les vies apprenantes de Cork et ce document inclut les engagements internationaux que nous avons pris lors de cette conférence internationale voici le jalon récent que nous avons élaboré ensemble je ne pourrais pas citer tout mais je vais vous en citer quelques-uns tout d'abord nous avons une série de programmes de leadership des ODD dans la ville de Cork ce qui est important comme l'a été dit par madame Moore c'est que le concept de la ville apprenante c'est un concept extrêmement crucial et utile parce que cela peut englober différentes dimensions cela peut servir d'une plateforme essentielle parce que cela nous permet de rassembler les leaders de différentes villes ces leaders peuvent être les leaders du secteur privé des leaders économiques mais ça peut être des leaders du bénévolat donc tous ces acteurs peuvent se rassembler pour établir un objectif à atteindre nous allons voir ensemble les participants plus bien précis comme vous pouvez le voir dans cette slide afin d'atteindre notre objectif que nous avons établi ensemble en 2016 au sein des Nations Unies donc il existe vraiment un grand nombre de partenaires avec qui nous travaillons donc concernant la cible 4 des ODD donc c'est un objectif extrêmement important parce que cela consiste à améliorer l'accès de tous à l'éducation même les détenus ou les groupes minoritaires les petites institutions éducatives sont concernés par cette initiative nous les aidons à avoir l'accès à l'éducation et ce afin de combler des lacunes que nous avons constatées dans ce secteur actuellement en tant que ville apprenante la ville de Cork a mis en place un réseau qui nous permet de partager nos expériences et qui nous permet de partager les leçons que nous avons apprises et la conférence d'aujourd'hui figure parmi ces initiatives et avec l'institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie nous allons travailler ensemble nous avons fait tellement de choses mais je vous ai présenté quelques une seulement sur ce je vais terminer ma présentation l'idée la plus importante c'est le partenariat également sur le partenariat donc à partir du partenariat nous devons améliorer l'équité il faut que toutes les personnes soient présentes dans cette initiative je vous remercie Mo et Denise comment nous pouvons évaluer notre programme comment nous pouvons vérifier la qualité du programme et je pense que ici ce qui est important c'est l'innovation et le partenariat on revient à ce qu'avait dit Nicolas vous avez également parlé de la reconnaissance et donc je vais revenir maintenant à ma deuxième question je sais que certains d'entre vous ont déjà répondu voilà je vais partager mon écran donc vous voyez tous je sais qu'il y a déjà des gens qui ont répondu je vais encore une fois vous relire la question nous sommes en train de parler de ce lien et du passerelle entre l'apprentissage et l'éducation des adultes formels et non formels au sein des communautés d'apprentissage comme je vous l'avais dit les communautés territoriales ne s'occupent pas les communautés territoriales les communautés ne s'occupent pas de l'apprentissage formel de l'éducation formelle et comme l'a dit Denise justement ce sont des aspects différents des domaines différents mais je pense que si on va ensemble on pourra un peu mettre une relation d'égalité entre les deux domaines voici les réponses qui s'affichent comme l'a dit je n'ai pas pu lire toutes les réponses mais je pense que vous pouvez jeter un coup d'œil et n'hésitez pas à ne faire part de vos opinions il y a le partenariat pour la transformation les partenaires égaux le networking un soutien politique un soutien communautaire valoriser l'environnement il y a aussi des partenariats cross-sectoriels et aussi comment donc il y a aussi le how le comment je pense que cela rejoint le pourquoi concernant l'EDD pourquoi nous avons besoin de l'EDD et de l'ECM il ne suffit pas juste de former un pont nous faisons ce passerein nous formons ce pont justement pour réaliser l'objectif les réponses s'affichent très rapidement donc je ne sais pas si vous en avez pu tout lire mais est-ce que Mo et Denise pourront nous répondre concernant pour vous ce qui est le plus important on va arrêter un instant le scrolling et Mo est-ce que si vous devez absolument choisir une réponse uniquement que choisiriez-vous oui bonjour on a beaucoup parlé des politiques de partenariat et bien sûr un partenariat solide nous permettra d'atteindre l'objectif donc moi j'aimerais aussi insister sur ce partenariat solide mais j'aimerais aussi insister sur la participation et l'institutionnalisation comme on l'a dit moi aussi les universités peuvent travailler avec les communautés dans ce cas là les apprenants non conventionnels comme les seniors pourront également participer et je pense que ce qui est important c'est aussi un système d'apprentissage flexible parce que nous avons beaucoup de modalités et il ne faut pas justement s'attacher juste à une modalité je pense qu'on doit être très souple oui nous avons des réponses très diverses qui s'affichent concernant le partenariat il y a des éléments que nous avons déjà pu mettre en oeuvre il y a des éléments qui ne le sont pas pour atteindre l'ODD nous rencontrons des difficultés dans notre chemin et comment nous pourrons régler ces difficultés comment nous pourrons éliminer ces obstacles justement je pense que nous pourrons réfléchir à cette question au niveau communautaire à travers un petit geste à travers une petite action on peut déclencher ce changement et comment cela aura un écho sur les politiques et sur une scène plus vaste merci beaucoup avant de venir à ma dernière question j'aimerais demander une nicolas je n'arrête pas de demander votre avis oui excusez-moi la traduction n'a pas traduit complètement la question Roby pouvez-vous juste reformuler la question ce que vous voyez sur l'écran sur les réponses que vous voyez sur l'écran vous pensez qu'est-ce qui est le plus important élément qui sont très caractéristiques des données relatives à l'apprentissage pour adultes notamment toutes les questions sur le networking et la coordination des acteurs qui est un élément vraiment très particulier de l'apprentissage pour adultes et notamment pour être capable de produire des données efficaces et des données qui correspondent vraiment au contexte c'est ce dialogue qui est nécessaire c'est-à-dire on ne peut pas imposer simplement des définitions administratives pour obtenir des données il est nécessaire d'avoir la vision des partenaires locaux déjà engagés sur le terrain pour savoir quelles sont les données qui font sens pour eux et c'est vraiment une des particularités de l'apprentissage pour adultes parce qu'il est très flexible parce qu'il est très divers c'est qu'avec le dialogue qu'on peut créer des données qui ont du sens Merci Nicolas et ensuite on va venir à la dernière question la dernière question c'est la suivante je crois que cette question nous rappelle le visage que nous avons vu dans la slide de Denis parce que lorsqu'on dit un lien ça peut être un lien avec les ODD ça peut être un lien entre le formel et le non formel alors qui va être les acteurs principaux de cette démarche et qui auront besoin de cette démarche et donc quels sont les destinataires de cette démarche ça peut être l'éducation formelle informelle ou non formelle comment nous pourrons rendre plus inclusif cette démarche ce n'est pas vraiment des chiffres qui sont importants c'est plutôt la participation de tous la valorisation de toutes ces informations par tous alors comment nous pourrons rendre plus inclusif l'apprentissage et l'éducation des adultes je crois qu'il nous reste quatre minutes à peu près alors je ne sais pas s'il y a des questions supplémentaires sur le chat parce que je ne peux pas effectuer différentes tâches en même temps alors nous voyons par exemple la capacité d'utiliser les informations en ligne si vous avez des idées précises veuillez nous communiquer vos idées sur le chat comment nous pourrons rendre plus inclusif l'apprentissage des adultes alors je vois que je vois des commentaires comme par exemple les réseaux ouverts l'inclusion des groupes minoritaires et les besoins des adultes les indicateurs nous parlons également des espaces ouverts comme par exemple on peut citer les forums de discussion ou des conférences la première idée que nous avons débattue ensemble se trouve ici en effet une seule donnée ne peut pas répondre à tous nos besoins à travers à partir des données nous pouvons comprendre comprendre leurs besoins et il faut y avoir une variété de données donc il faut des données qualitatives et quantitatives c'est à dire qu'il faut y avoir des chiffres mais aussi des commentaires comme l'a été dit par un monsieur Nicolas Jonas le quoi mais aussi le comment est extrêmement important comment nous pourrons valoriser ces données c'est pour cela que nous parlons de la qualité des données il faut parler de l'innovation qui va fournir ces données ce sont des éléments extrêmement importants le troisième facteur c'était le lien ou bien l'inclusion mais lorsqu'on regarde le concept de la ville apprenante donc il s'agit de fournir une plateforme où nous pouvons mettre sur le même pied d'égalité le formel et le non formel côté collectivité locale il faut comprendre que même si les collectivités locales ne sont pas en charge de l'éducation formelle dans le secteur non formelle dans le secteur non formelle les collectivités locales peuvent mettre en oeuvre ou élaborer des politiques pertinentes comme l'a été dit par monsieur Denis Barré donc l'équité doit figurer parmi les mots clés dans ces politiques ce qui est aussi important c'est la participation donc il peut y avoir des politiques des initiatives mais lorsque nous avons ces politiques cette initiative nous pouvons renforcer le partenariat mais ce qui est le plus important c'est de bien comprendre notre objectif la ville apprenante doit nous permettre d'assurer la qualité et l'inclusion des parties prenantes je parle trop vite c'est pour cela que j'aborde beaucoup trop d'éléments alors donc les collectivités locales sont vraiment importantes d'après ce que j'ai vu dans le checkbox merci beaucoup pour votre participation je crois qu'il est temps de clôturer cette séance j'aurais voulu parler plus avec vous mais le temps ne le permet pas donc c'était vraiment un grand plaisir de discuter avec vous nous aurons d'autres occasions d'approfondir nos discussions restez sur cette plateforme pour que vous puissiez formuler vos commentaires Alexis et Christiana font de leur mieux pour faciliter notre dialogue donc derrière cette conférence il y a tellement de gens qui travaillent non seulement pour l'éducation transformatrice nous avons d'autres éléments importants comme par exemple le changement de la mentalité il faut bien saisir les opportunités qui se présentent il faut saisir l'occasion qu'offre la ville apprenante ainsi nous pouvons innover nos manières de penser nous allons continuer à travailler donc différents festivals sont prévus qui sont organisés par par exemple l'institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie je voudrais remercier tous les organismes concernés je vais arrêter le partage d'écran pour que je puisse voir tous les participants merci beaucoup pour votre participation en coréen on dit kamsah amida aux philippines on dit bonhabi salakam merci beaucoup ça serait bien de prendre une photo ensemble je sais pas si vous pouvez secouer votre main sur l'écran c'était moi qui partageait l'écran je m'excuse alors voilà je vois tout le monde ici sur cet écran merci beaucoup merci beaucoup c'est la fin de ces sessions merci allez